Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est de comment faire sortir, ressortir un message aux gens qui vont ouvrir votre document. Donc, c'est pour distribution aux élèves. Ça peut être un message comme « N'oublie pas d'écrire ton nom», « Accorde des verbes», « N'oublie pas de souligner telle chose», « N'oublie pas de vérifier la source de tes liens». Donc, c'est juste un message qu'on veut envoyer à la personne qui ouvre notre document. Donc, le message va popper avant l'ouverture du document de cette façon-ci et il va disparaître si la personne clique sur « OK». Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, ce n'est pas dans Google Sheets en tant que tel, mais c'est de l'AppScript. Donc, c'est un outil qui est fait un peu pour les développeurs. C'est pour les développeurs, en fait, mais ce n'est pas super compliqué de faire apparaître certaines choses. Donc, étant donné que c'est quelque chose d'assez de base, je voulais vous le montrer parce que c'est souvent des choses qu'on va répéter. De base, quand on ouvre l'AppScript, ce n'est pas ça qu'on va voir. Donc, ce qu'on va voir, c'est ça ici, « Function My Function» avec les parenthèses et les chevrons qui sont super importants. Il faut toujours terminer par un chevron qui encadre toute notre fonction. Donc, ici, ce n'est pas « My Function» que je veux. Je vais revenir sur mon autre onglet. C'est « Un Open». Donc, « Un Open», je vais vouloir qu'il exécute quelque chose à l'ouverture. Je mets les parenthèses de cette façon-là. Et là, à l'intérieur du premier chevron, je vais écrire, je vais quand même vous l'écrire ici, « Spread», vous voyez, quand on écrit « Spreadsheet», on commence à écrire « Spreadsheet App», il nous le suggère déjà. Donc, l'interface « Spreadsheet», on veut savoir sur lequel on travaille. Et là, ensuite, ce qu'on veut, c'est aller chercher le nom d'utilisation de cette feuille-là. Donc, « .get». Donc, quand je commence à écrire déjà « get», il me suggère « UI», ici. Ensuite, je ne mets rien dans ces parenthèses. Et ce qu'on va vouloir faire dans l'ouverture de cette feuille-sheet, c'est un message d'alerte. Donc, vous voyez, «alerte» est déjà là. Je peux aller cliquer dessus ou l'écrire tout simplement de cette façon-là. Donc, on va l'écrire en anglais parce qu'il va fonctionner plus facilement si on utilise le codage en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de cette «alerte»? C'est là qu'on va écrire entre les parenthèses et on va ajouter des guillemets parce qu'on va aller dire ce qu'on veut exactement. Donc, le prompt qu'on veut qui soit écrit, ça peut être «écrit ton nom dans la première colonne». Donc, si on le distribue à plusieurs personnes, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont devoir écrire le nom, un nom, un en-dessous de l'autre. Donc là, je vais enlever l'autre parce que je ne veux plus que ça soit «accord de tes vermes» qui apparaît. Mais bien, «écris ton nom dans la première colonne» et je termine par le chevron ici. Donc, je peux enregistrer mon projet. Je n'ai pas donné de nom, ce n'est pas grave, mais ça va être plus utile à retrouver si je ne lui donne pas de titre. Mais ce n'est pas grave, il existe quand même. Et ensuite, je l'exécute. Il faut quand même lui laisser le temps d'exécuter son code. Donc, on peut aller vérifier s'il fonctionne en revenant ici. Donc, quand on revient sur la page de Google Sheet, on voit que notre message a bien été enregistré. Donc, l'exécution n'est pas terminée étant donné que la personne n'a pas écrit sur «OK». Donc, n'attendez pas que ça soit écrit «exécution terminée» dans ce cas-ci. Il y en a d'autres fonctions où il faut attendre que ça soit écrit «terminer», mais pas dans celui-ci. Donc, ici, le message «écris ton nom dans la première colonne» a fonctionné. Donc, vous voyez ici, ça dit «exécution terminée» étant donné que la personne a cliqué sur «OK» dans votre document. Mais ce n'est pas grave, si ça roule, ne vous en faites pas. Donc, on pourrait écrire d'autres messages ici. On pourrait le changer si on change d'idée. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit tantôt, «accorde tes verbes». L'important, c'est d'avoir écrit le «on open», le «spreadsheet app.getUI» avec les parenthèses, le «.alerte». Les parenthèses, les guillemets, le message est terminé par le chevron à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on fait popper un message pour les gens qui ouvrent notre document.